bonjour à tous bonjour tout le monde alors on va commencer déjà par se présenter nous même avant de présenter notre camping car voilà donc moi c'est daniel moi c'est nathalie et nous sommes les baladeurs on the road et nous allons vous présenter notre camping car mc4 diamond 33 voilà à tout de suite voilà alors nous revoilà pour la présentation de notre camping car donc comme on vous a dit un mac louis mc4 33 diamond c'est un camping car qui fait 2 m 85 de haut sur 2 35 de large et par contre c'est un petit gabarit il fait 6 m 37 de longueur voilà maintenant on va passer sur le côté donc voilà nous voilà sur le côté du camping car donc ici les aérations du frigo c'est un grand frigo de 160 litres l'avantage qu'il y avait aussi sur ce camping car c'est que nous avec le fourgon que nous avions nous avions qu'une bouteille de gaz ici nous avons deux bouteilles de gaz et ça c'est vraiment très pratique après comme chez dans tous les camping car et voilà donc toilette classique et chimique et pas de système soc pour les aérations sinon ils n'auront pas besoin de produits nous avons fait mettre un au vent de tord de trois mètres plus une parabole au dessus alors je sais pas si on la voit certainement la voix et on a également nous avons aussi également fait mettre un panneau solaire de 160 watts parce que sur notre fourgon nous avions un panneau solaire de 120 watts avec deux batteries classiques des charges lentes de 90 ampères et franchement c'était pas suffisant du tout donc là nous avons deux batteries de 120 ampères donc là nous voilà sur la face arrière du camping car donc ce que nous avons fait mettre c'est un porte vélo de deux vélos voilà après nous avons fait mettre une caméra double optique pourquoi double optique parce que moi ça me dérangeait fortement de pas voir les véhicules derrière voilà donc cette caméra fait en fonction de caméra de recul et et fonction rétroviseur voilà et mon petit logo que j'ai mis voilà parce que je suis motard et je roule en 1200 triomphe bober maintenant on va passer sur la face gauche du camping car alors comme je disais tout à l'heure c'est un peu serré on est à la maison on n'a pas trop de place alors ici nous avons la soute voilà une soute qui est relativement de quand même on a de la place voilà les spacieuses et dans cette soute là nous avons fait mettre la seconde de batterie que je vous parlais tout à l'heure pour le panneau solaire nous avons aussi bon là c'est la sortie du chauffage est pour moi l'arrivée de la prise électrique alors faire attention sur les magouilles parce que bon mais moi j'ai jamais déjà cassé un voilà il a été changé tout neuf je trouve que c'est très fragile ici l'arrivée d'eau voilà nous avons une réserve d'eau propre de 110 litres pour la réserve d'eau sale de 95 litres si ma mémoire est bonne voilà et maintenant et bien on va passer à l'intérieur bon mais voilà et bien la porte d'entrée de notre maison secondaire allez on y va là nous sommes sur la partie pilotage bon regardez pas un peu la poussière parce que j'ai pas eu le temps de faire la poussière donc ici mais c'est le porteur fiat classique nous nous avons fait mettre un clarion double din qui fait gps également donc là je mets le contact et je vais vous montrer la fonction rétroviseur de ma caméra de recul alors je vais prendre la caméra merci alors ça se présente comme ça quand je passe en marche arrière voilà je sais pas si vous voyez si on va y arriver voilà quand je passe à marche arrière ça fait ça par contre j'ai la possibilité de mettre donc là c'est la fin là c'est la caméra de recul qui fait marche arrière et en appuyant sur ce bouton voilà c'est ma fonction rétroviseur on va y arriver on est arrivé on est arrivé carré le soleil on va mettre le store et peut-être que ça sera mieux voilà là c'est ma fonction rétroviseur et voilà et si je fais ça marche arrière et quand je roule j'ai ceci j'espère que vous voyez bien mais voilà au moins ça vous montre à peu près pourquoi j'ai choisi cet appareil là voilà donc tableau de bord classique voilà et des stores et ainsi de suite allez eh bien maintenant on va passer sur la partie salon cuisine couchage salle de bain allez donc là nous passons à la partie coin dînette salon on pourrait dire donc nous avons deux places ici plus une là bas nous avons une place ici en face et la table évidemment se bouge pour que nous puissions à la fois manger de ce côté et qu'il y ait une personne également ici elle peut également s'avancer se reculer pour que tout le monde soit à l'aise pour déjeuner voilà après notre petit logo on vous montre les petits coussins fait maison donc d'année nattes les baladeurs on the road au dessus vous pouvez apercevoir donc un placard de rangement donc que nous principalement c'est les télécommandes tout ce qui est petit fourniture ici au dessus vous avez également un placard de rangement où nous mettons également les choses que nous avons besoin vis-à-vis de la télé antenne prise avec les petits paniers de rangement qui vont bien voilà on a oublié de vous présenter au dessus de la cabine on a également deux rangements sur le côté qui sont assez spacieux donc notre petit coin notre petit coin pardon cuisine donc poubelle intégrée dans les mac louis donc vous voyez un petit seau sac poubelle très pratique et que monsieur d'ailleurs n'a pas vidé la poubelle c'est ça c'est ce que je vois effectivement comme dans tous les camping-cars la plupart du temps petit coin gazinière avec trois feux qui ne servent strictement à rien puisque si vous mettez une casserole ici vous pouvez pas mettre une poêle là ni là donc on fait avec petit coin évier alors évier très spacieux très grand ça c'est très très pratique voilà nous avons posé nous un petit porte-savons pour se laver les mains donc après au dessus petit placard de rangement où nous nous stockons nos verres nos tasses nos gobelets etc nous avons un premier tiroir un deuxième tiroir avec la petite fonction qui va bien et nous avons un petit rangement également en dessous et sur le côté également petit rangement en haut et pour nos bouteilles ou autres voilà nous avons un petit tiroir à glissière on va vous présenter le frigo donc un frigo de 140 litres et non 160 comme j'ai dit tout à l'heure 140 litres avec partie congélateur et donc le frigo très spacieux ça nous change vraiment du frigo du tout petit top que l'on avait dans notre fourgon bien sûr c'est un frigo automatique alors ça ça a pas de prix c'est génial petit placard en haut également où nous nous rangeons mais nos casseroles nos assiettes notre petite vaisselle après vous pouvez remarquer qu'il ya très très peu de vaisselle nous ne sommes que deux donc on ne s'encombre pas trop voilà la télévision qui est en haut avec le le petit appareil voilà ça tout ce qu'il faut pour l'antenne la parabole etc monsieur va prendre la parole à ma place il s'y connaît mieux que moi voilà non c'est juste pour dire que voilà sur les mac oui la télé se trouve tout en haut petit problème nous mesures nous sommes pas très grand moi je mesure un mètre soixante et ma femme un petit peu moins donc nous avons besoin de ce ustensiles là pour sortir la télé donc après donc la porte d'entrée que vous avez vu tout à l'heure donc petit porte d'entrée avec la petite poubelle donc nous étant donné qu'elle est intégrée on s'en sert plutôt pour nous mettre notre pas dans nos petites panières au niveau de la chambre à coucher nous on a choisi lit à la française lit à la française parce que bon on aime bien la disposition et on trouvait ça plutôt sympa donc petit lit à la française petit placard de rangement qui sont tout au dessus donc des placards quand même assez grand oui hop je monte je vous en montre au moins un ils sont tous les trois pareil donc petit rangement nos serviettes ils sont assez profonds quand même voilà et ce lit a une spécificité c'est que celui se soulève comme on vous l'a dit tout à l'heure pour accéder à la soute donc on va vous montrer ça voyez on veut accéder à la soute par l'intérieur on peut y accéder par ici le chauffage voilà et effectivement comme je vous disais tout à l'heure ma seconde de batterie qui se trouve là et tous toutes les fournitures du camping cariste alors au niveau partie couchage on a également derrière nous on a également un lit pavillon alors j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de la panderie donc panderie assez spacieuse assez grande qui nous permet de ranger tout plein de choses en bas nous avons aussi également un placard de rangement alors nous avons fait une étagère supplémentaire parce il n'y avait pas d'étagères et on trouvait que c'était un manque de enfin manque de place on trouvait que c'était que j'étais pas facile donc on a fait notre petite étagère partie salle de bain maintenant alors salle de bain royale pour nous sorti de notre petit four bon vous allez voir ça donc je passe à la première donc vous avez ici donc la partie douche spacieuse pour le disait la partie lavabo donc voilà avec les deux petits rangements qui vont bien pour les brosses à dents la partie placard avec ça très pratique la petite sortie du papier toilette ce qui évite que le papier toilette traîne dans la salle de bain où soit mouillé ou autre donc partie rangement et également une partie rangement ici ouh là je crois je vois mais voilà c'est les aléas du camping car voilà des fois quand on ouvre les placards ça tombe voilà avec une petite partie miroir vous avez également les wc voilà qui pivote voilà bon mais je vous parlez quelques secondes du panneau de contrôle juste pour vous montrer voilà donc panneau contrôle allumé auxiliaires ça c'est le bouton qui nous sert à éclairer tout ça voilà voilà tout ce qui est lumière si ce bouton là n'est pas enclenché on peut pas non plus descendre le lit parce qu'il est évidemment électrique donc il faut que ce bouton soit enclenché ça nous avons un éclairage à l'extérieur par contre qui éclaire super bien la pompe pour pouvoir se doucher faire la vaisselle et tout ici nous avons la capacité deux en eau de nos eaux propres je vais y arriver et après nous avons voilà et nous avons aussi le truc des eaux sales mais là il n'est pas vu qu'il est vide là c'est nos batteries voilà nos deux batteries voilà et ici c'est la température intérieure du camping car comme vous pouvez le voir il fait très chaud le seul truc que moi je regrette un petit peu dans ce camping car c'est que j'aurais voulu un système de chauffage où on règle la température le cp plus et bon mais il n'était pas donc ces systèmes de chauffage voilà classique est là vous faites chauffer l'eau voilà ici c'est pour le rien que le chauffage et ici c'est chauffage et cumulus voilà donc ben voilà ce présentation de notre camping car est fini et on vous dit ben on vous dit à bientôt pour d'autres aventures en espérant que vous avez aimé notre présentation donc n'hésitez pas à liker abonnez vous et on vous montrera bientôt nos prochaines vacances à l'élaboration